Salut, salut, salut. S'en est fini des titres ouvrant cette édition avec cet élément, après avoir écourté son séjour américain pour pouvoir venir observer les deyes avec ses compatriotes, les chefs de l'État, Félix-Antoine Tissé, qui dit s'être rendu accompagné de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Amata Di Maio, puis à la haute tension de FUNA, et cela après avoir décrété trois jours de deyes nationales. Suivi. Consterné et touché par la situation humanitaire qui prévaut dans la capitale Kinshasa, le chef de l'État, Félix-Antoine Tissé, qui dit Chilombo, avait décidé d'écourter son séjour en Amérique pour faire le deye avec sa population. Aussitôt rentré au pays, le couple présidentiel s'est rendu sur la RN1 Amata Di Kibala, où la route s'était coupée en deux. Sur les lieux, le premier des Congolais s'est rendu compte de l'évolution des travaux de réhabilitation voulues urgents et exécutés par l'Agence congolaise des grands travaux à CGT. Le couple présidentiel et toute la délégation qui l'accompagnait ont fait la marche jusqu'au quartier Salombo, où un bassin de rétention a été creusé provisoirement pour canaliser les eaux des pluies. Cette visite d'inspection du président de la République et toute sa suite s'est clôturée au poste de FUNA, l'un des sites endommagés par les dernières pluies d'Ilvienne. Le constat a fait état de 474 cabines MTBT qui alimentent 10 communes de Kinshasa mis hors service. Sur place, une centaine a été remise en service. Les instructions fermes ont été données au ministre sectoriel pour des solutions idoines et c'est le plus vite possible. Après cette revue, refusé de survoler les airs congolais, Moïse Katumbi, lors de son passage sur une chaîne internationale, affirme sa candidature aux élections présidentielles prévues en 2023. Une sortie médiatique qui s'écoule et qui se qu'existe. Plus des détails avec Joseph Herbitizo. Moïse Katumbi a mis fin au suspense. Il concourra à la présidentielle congolaise prévue fin 2023. Annoncé le 18 décembre dernier, reçu comme un non-événement pour le camp de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est ce que retient Steve Mikaï, député de l'Union Sacrée. Les déclarations de Moïse Katumbi s'y sont d'abord des critiques adressées au président Tshisekedi, évoquant un bilan chaotique. Rappelant que Moïse Katumbi a rejoint l'Union Sacrée il y a deux ans. Cinq ministres de l'actuel gouvernement de Samaloukondé sont issus de rang de son parti. Certains ont déjà déclaré qu'il n'est démissionnaire et pas de leur fonction. Moïse Katumbi met en avant son expertise d'homme d'affaires. Il a fait fortune dans les industries minières dans sa région natale au sud-est du pays. Les Okatongas et les poumons économiques de la République démocratique du Congo. Moïse Katumbi l'a dirigé comme gouverneur jusqu'en 2015. Fort de cette expérience, il promet de développer les infrastructures, de l'emploi, de renforcer l'armée et estime devoir sauver son peuple en danger. Il s'est de rappeler que le parti de Moïse Katumbi Ensemble pour la République s'est réuni en congrès ce lundi à Lubumbashi dans le Okatonga. C'est à cette occasion que sa candidature sera validée. Appelé réparateur de femmes, l'édocteur Denis Mukwege est réclamé de postuler au présidentiel 2023. Plus de détails avec Herbie Joseph Tizou. Le prix Nobel de la paix 2018, les docteurs Denis Mukwege, célèbres gynécologues et réparateurs de fistiles de femmes victimes de violences sexuelles à l'est de la RDC, pour s'y devenir les soignants de mots de la République démocratique du Congo. C'est le vœu exprimé par un collectif d'intellectuels congolais. A travers une déclaration, un groupe d'intellectuels constitué en majorité des professeurs d'université, à l'occasion de la commémoration du 72e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté internationale, lance un appel pressant au docteur Denis Mukwege pour qu'il tente d'obtenir la présidence lors de prochaines élections prévues en 2023. Toujours dans cette question des élections, réagissant aux multiples appels à sa candidature à la présidentielle 2023, les gynécologues congolais Denis Mukwege pourraient s'adonner à ces gés si et seulement si le peuple congolais prend conscience et parvient à s'organiser, tels ont été ces dires. Plus des détails avec Georges Mapoko. C'est le peuple qui doit choisir à tous les niveaux, les personnes qui doivent prendre la responsabilité de leur destin. Et moi je pense qu'ils ont commencé par cet appel. Moi je sais que je les encourage, je les encourage de trouver dans leur communauté des hommes et des femmes capables de prendre des responsabilités à tous les niveaux. Quoique les gens quand ils réfléchissent par rapport au pouvoir, vous voyez, nous sommes à notre quatrième, on est là vers notre quatrième cycle électoral. Qu'est-ce qui se passe ? On élu le président et le parlement et on oublie qu'il y a des communes, on oublie qu'il y a aussi des territoires, etc. Et du coup vous comprenez très bien que lorsqu'on a élu le président, les gens oublient complètement que la vie se passe au niveau de la base. Et que c'est au niveau de la base qu'il faut commencer à construire. Et ce que moi j'ai dit à tout cela qui m'appelle, j'ai dit, écoutez, construisez de la base vers les sommets. Toutes ces questions-là, je pense que je ne peux pas les discuter tant que le mécanisme de la prise de pouvoir par le peuple n'est pas fait. Si le peuple prend conscience et que le peuple s'organise comme je viens de le décrire, à ces moments-là, je peux considérer que son appel, ils ont compris aussi ma réponse et qu'ils agissent dans le sens de ma réponse. Et là je crois que c'est très clair que je pourrais commencer à considérer les rappels. Moi je crois que je vous parle d'une révolution démocratique. C'est-à-dire qu'à un moment, lorsque le peuple a pris sa décision, vous pouvez essayer de tricher, mais vous ne pouvez pas tricher lorsque le peuple sait ce qu'il veut et exige que sa volonté soit respectée. On voit toutes les préparations qui sont faites pour tricher. Mais la meilleure façon de lutter contre toute cette fraude qui se prépare, c'est que le peuple prenne conscience. Et que si le peuple prend conscience, vous pouvez mettre toutes les mesures de fraude. Etat de siège en Itourie, plus de 13 250 personnes déplacées ayant fui leur village régagne leur habitation dans quatre groupements de la chefferie de Ouillesse, Vankoutou, en territoire d'Irumo, si les résultats de la paix imposaient les forces armées à cette période d'état de siège sur l'axe Comanda Luna de la route nationale numéro 4, plus de précision avec Georges Mapoko. L'état de siège dans la province de l'Itourie, sous la houlette du lieutenant général Luboyan Kachamadjouni, rencontre les attentes de la population du jour au lendemain en territoire d'Irumo. Nous sommes sur l'axe Comanda Luna, sécurisé par les forces armées à environ 75 km de Bounia, chef lieu de la province. Il s'observe depuis sept mois un retour massif de la population dans le groupement Banda Vilemba, dont la chefferie Ouallessa Vankoutou. Plus de 13 250 habitants des villages Banzibésé, Cessa, Ofay, Idoho et Sokotano vivent en toute quiétude sous la haute protection des forces armées, confirment les chefs des villages de cette entité coutumière. Ça fait presque six à sept mois que nous vivons très bien. Depuis que nous sommes rentrés, il n'y a rien. Nous sommes protégés par l'effort d'ici. La population part au champ, même à 50 km de Paris d'autre. À ce jour, les activités socio-économiques ont repris normalement et la circulation est de plus en plus fluide sur les tronçons Comanda Luna de la RN4 où les échanges commerciaux sont intenses entre l'Itourie et le Nord-Kivu. Avec la présence des phares d'essai, il y a les retours de la paix. C'est ce qui a fait que la population est rentrée. Rappelons que cette inième vague de retour des déplacés dans leur milieu d'origine s'ajoute à 25 000 autres déplacés qui ont regagné leur habitation dans les territoires de Djougou et Mambassa selon les rapports d'Ocha du mois de septembre de l'année en cours. Ceci grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire sur une bonne partie de la province, mission principale de l'état de siège. Sécurité en Itourie, la population itourienne passera le fait de fin d'année en toute sécurité grâce au renforcement des dispositifs sécuritaires sur terrain, la PNC Itourie, assurance du commissaire provinciel de la police nationale congolaise qui appelle la population à la collaboration davantage avec la force de l'ordre pendant cette période de festivité. Plus des détails avec Georges Mapoko. A quelques jours de festivité de fin d'année, la population itourienne s'engage à collaborer étroitement avec les services de défense et de sécurité pour venir à bout des criminels et des bandits armés auteurs des troubles à l'ordre public. A son tour, le commissaire provincial de la PNC, le général Nsengue Loakio, rassure les dispositions prises pour permettre à la population itourienne en général et celle de la ville de Bunia en particulier de passer les fêtes en toute sécurité. Nous en appelons à la vigilance de la population, à la prudence. Nous, à notre niveau, nous essayons de mettre en place des mécanismes pour maintenir l'ordre, pour rassurer la population avec des actions actives et des actions proactives en amont. Et c'est en ce moment-là que la population et nous, nous devons conjuguer les efforts pour partager les informations susceptibles à nous guider afin de décourager les actes criminels que poseraient justement ces mauvais citoyens. Donc, il vous remarquerait qu'il y a augmentation des effectifs sur les artères de Bunia, un peu dans toutes les autres agglomérations. C'est justement pour parer à toute éventualité. Ayant en son actif les hommes bien formés et un dispositif sécuritaire adéquat, la PNC Uturi réalise au quotidien un travail des fourmis avec comme résultat l'arrestation de plusieurs criminels, des actions qui renforcent davantage la confiance entre ces services de l'ordre et la population dans les plans opérationnels mis en place par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, à travers le renforcement de la relation civilo-militaire pour faciliter l'atmosphère de paix sur toute l'étendue de la province d'Elituri. Les festivités de fin d'année, le vendeur s'y plaigne du faible rendu de vente dû à l'état des délais vraiment très avancés de routes qui mènent vers le grand marché central. Ils sont au micro des RB Joseph Tezo et Didone Muzika. Je suis en train de faire, sur le rail de la Nouvelle-Lande, je suis vraiment un rail de la Nouvelle-Landie. Quand on a fait un rail de l'air, ce qui semble que des rotations plus accueillent, il n'y a pas de marché central. Il y a un rail de se trouve dessus. Maintenant, le rail de l'air est ton rail de la Nouvelle-Lande, il y a un rail de la Nouvelle-Lande. Il y a un rail de la Nouvelle-Lande, il y a un rail de la Nouvelle-Lande, il y a un rail de la Nouvelle-Lande. Les chauffeurs sont préférés à Bokassa, qui est à Nizela et à Kassaï. Et puis, dans le marché central, ils sont préférés qu'ils sont directement dans le rocading, à quoi qu'ils sont directement dans le marché central. Et là, ils ont vraiment été affectés parmi les autres. Les difficultés à ma casse, par rapport à l'année passée, les années ont des difficultés à ma casse. Surtout, si on est très haut, tout le monde a un événement normal. Les âmes ont été retrouvés. Mais si on est en train de parler, tout le monde n'a même pas la circulation. Comme si, quand même, on en a pas entendu parler, on a eu apparaissé, on a eu besoin de régler, M. Zarawan, en tout cas, les difficultés à ma casse. Et là, on a eu besoin de faire des difficultés à ma casse. On a eu besoin d'être en train de ne pas faire des dix ans, de ne pas faire des boulevard, de ne pas faire des boulardes. Ce n'est pas un gouvernement comptable pour être en train de se faire. C'est un changement qui a mis en clarté. On a mis en difficulté par rapport aux dollars et à la fin de 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 la fin. S'en est fini de cette édition, mais bien avant de finir, prenons les rappels des titres. Le chef de l'État Félix-Antoine Tissé-Kédi a effectué une visite d'inspection à Matadikibala accompagnée de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakirou. Moïse Katumbi brise son silence et annonce sa candidature aux élections présidentielles 2023. C'est par là que nous concluons entièrement l'édition de ce soir. Restez branchés sur DRC Info Télévision pour ne rien rater de nos programmes. N'oubliez pas de vous abonner ainsi qu'à activer la cloche des notifications pour ne rien rater. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501